Les amis, j'ai perdu Mimi, je suis à la recherche de Mimi, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui se passe mais elle n'est pas là Vous pensez qu'elle est où ? Soit elle peut être là-dedans, soit là-dedans, soit... Oh, il y a un truc en bois Mimi ? Mimi ? Tu m'as trouvée ? Où es-tu ? Ah bah je sais pas Où es-tu ? Je crois que je me suis perdue Toc, toc, venez on toc Oh là, c'est bizarre ça bouge là-dedans Ah, on va ouvrir les amis On va ouvrir Oh, Mimi c'était caché Coucou, tu m'as trouvée Est-ce que tu es prête pour une nouvelle vidéo avec Mimi et Lélé ? On va te faire une petite intro, pas piquer des hannetons Ok, salut les petits loups Bienvenue dans les lectures de Mimi et Lélé ! Hello ! Alors en espérant que tout va bien pour vous Voici déjà Mimi qui va vous présenter ce qu'est le Kamishibai Ouais, alors du coup ce petit objet là, et bien comme vous allez le voir Juste après ça sert à faire des lectures Hop, ça s'ouvre et on fait des lectures Donc là pour l'instant on va pas vous présenter le système Mais il y aura une deuxième vidéo où justement on vous raconte un petit peu l'histoire de ce Kamishibai D'où ça vient et surtout juste après vous aurez un atelier Que vous pourrez faire avec les enfants Voilà ! Aussi en histoire qu'on va vous lire aujourd'hui Il y aura Lui Doudou, tombé du ciel Donc cette histoire là Vraiment une très bonne histoire Vraiment vraiment, vous allez fort accrocher je pense Et ensuite, lu par Mimi L'histoire du cache-cache Vraiment, restez jusqu'à la fin Ça vaut le coup Ça vaut un petit pouce bleu Ça vaut tout ce que ça vaut Voilà Voilà les petits loups Et voilà, donc du coup on se retrouve dans la suite pour les deuxièmes lectures Et la deuxième vidéo qui arrivera juste après A tout à l'heure ! Le Doudou tombait du ciel L'heure de coucher approcha Paul s'est déjà broussé le temps Il attend sa maman pour la lecture du soir Paul adore les histoires Surtout lorsque sa maman les invente Mais ce soir Paul a une question très sérieuse à poser à sa maman Dis maman Comment on fait les toutous ? Tu aimerais savoir d'où vient ton Doudounet ? Oui s'il te plaît maman Sinon je ne pourrais pas dormir Dans ce cas Ferme les yeux Je vais te raconter la naissance des Doudous Et je vais avoir besoin de ton aide Ence au ciel Et dis-moi ce que tu vois Je vois du bleu foncé Si nous sommes au sommet d'une montagne Comme pendant les vacances Je vois du gris Quand le temps se gâte Comme mon agate Que j'ai gagné pendant la récré Le ciel peut aussi devenir jaune Ou presque noir Quand l'orage se prépare Et de toutes les couleurs Avec l'arc-en-ciel C'est exact Lorsque l'on observe le ciel Selon la saison Le moment de la journée Et l'endroit où l'on se trouve Toutes ces couleurs de la palette Peuvent apparaître C'est pour cela que les Doudous Ne sont pas tous de la même couleur Tu veux dire que c'est le ciel Qui a colorié mon Doudou ? Peut-être bien que oui On sait maintenant Qui colore les Doudous Et qu'en est-il des formes ? Que vois-tu d'autre Lorsque tes yeux se promènent Dans le ciel, mon petit Paul Des nuages, maman ? Oui Et à quoi joue-t-on avec les nuages ? Ben, je ne joue pas avec les nuages, maman En es-tu sûr ? Et lorsque nous sommes en voiture ? Ah ! On joue à Devine en quoi s'est déguisé le nuage ? S'exclame Paul Mais alors Une fois que le nuage est déguisé en Doudou Et qu'il s'est trempé dans la peinture du ciel Comment fait-il pour descendre par terre ? Sa maman lui donne un indice Qui connais-tu Qui se promène dans le ciel Et aide les enfants à s'endormir ? Ce ne sont pas les oiseaux Ce n'est pas un avion Parce que ça fait du bruit Le marchand de sable Exactement, Paul Le marchand de sable Les nuages se déguissent en nounours En chatons En hippopotames Comme son doudou Ou en clonons Comme celui de son frère Ensuite Ils s'imprègnent de la couleur De leur choix Selon leur humeur Et finalement Le marchand de sable Y dépose sa poudre magique Voilà mon petit Paul Dit sa maman Tu connais maintenant Le secret des doudous Et tu sais pourquoi Ils sont si importants Pour que les enfants S'endorment dans un nuage de douceur Et qu'ils fassent de rêve Tout en couleur Paul s'était endormi Cache-cache Cache-cache Aujourd'hui dans la forêt Cocotte, hérisseau Mouton, cochon Elephant, écureuil Perroquets, chèvres Et souris S'enroulent Si on jouait à cache-cache Propose Cocotte Bonne idée Répond Elephant Mais c'est toi qui compte Et qu'il se disperse dans la forêt Sauf Cocotte Qui se met à côté 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 100 Attention, j'arrive. Et Cocotte s'enfonce dans les fourrées. Soudain, elle aperçoit la truque de l'éléphant. Éléphant, je t'ai trouvé. Oups, ce n'est pas la trompe d'éléphant. C'est un tuyau d'arrosage. Cocotte, Cocotte, continue à chercher. Éléphant, je t'ai trouvé. Aïe, 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 ce n'est pas Grichon. C'est un bouquet de chardin. Cocotte, Cocotte, poursuivre ses recherches. Souris, je t'ai trouvé. Oh, ce n'est pas la queue de souris. C'est un pinceau mal nettoyé. Cocotte est très joyeux. Alors, Cocotte, Cocotte, elle continue la partie. Il va gagner, non mais... Écureuil, j'ai été trouvé. Oh non ! Ce n'est pas la queue d'écureuil. C'est le goût d'un balai. Cocotte se met à crier dans la forêt. Mais, ça perd l'hippopette. Vous, vous, vous moquez de ma trombinette. Mais, Cocotte et Cocotte, elle continue à chercher. Perroquet, je t'ai trouvé. Ce ne sont pas les ailes de perroquet. Ce sont les plumes d'un oreiller. Cocotte commence à en avoir un, la casquette. Soudain, Cocotte croise Madame la Vache. Cocotte, tu n'aurais pas vu mon tuyau d'arrosage ? Mon bouquet de charbon décoratif ? Mon pinceau mal nettoyé ? Mon balai et mon oreiller ? Euh... Mes petits-enfants sont venus à la maison. Et, ils ont tout caché, ces fripons. Cocotis, Cocota, Cocotte entraîne Madame la Vache dans les forêts. Madame la Vache est toute guillrette. Elle a enfin retrouvé toutes ces choses machin-chouettes. Et vous, Madame la Vache, vous n'auriez pas vu mes amis ? Tous amis, ils sont en train de goûter dans le poulailler. Coucou, les copains, dit Cocotte. Je vous ai trouvé. Et, ouf, tout est bien qui finit bien. Tout le monde, ce n'est pas rien. Même Cocotte, qui finalement, ces cocotis-cocotés, sont bien amusés. Et tout. Rit encore plus quand Madame la Vache passe devant le poulailler. Avec son tuyau d'arrosage, ses chardons en bouquet, son teint sur la métallée, son balai et son oreilleux. Si on jouait à chat perché, propose Cocotte. Bonne idée, répond Hérisson. Mais c'est toi le chat. Pas question. Tu vois mon front ? Eh ben, il n'y a pas marqué pigeon. Finalement, ils font tous une bonne sieste. Un cache-cache pareil, cocotille-cocotant, c'est bien fatigant. 1 1 2 1 2 1 2 3 55 19 250 Sous-titrage ST' 501